Générique Comment financer la formation professionnelle et technique en Afrique ? La question est en ce moment même au cœur d'un atelier organisé au Sénégal par le réseau africain des institutions et fonds de formation professionnelle, un secteur qui souffre souvent d'un manque de moyens. Reportage d'Alison Lekogo Fernandez et Bachir Yazboudjan. Dans le quartier de Gediawai, en banlieue de Dakar, Ibrahima Gorghi dirige ce centre de formation et de perfectionnement au métier de l'industrie qui a récemment ouvert ses portes. Ici, on forme des plombiers, des électriciens ou encore des frigoristes, un apprentissage en adéquation avec les besoins du marché selon le directeur, contrairement à de nombreuses formations généralistes. Au Sénégal, par exemple, vous allez voir beaucoup d'universités, d'écoles qui sont dans l'enseignement général, par exemple en management, en comptabilité et dans les autres matières. Par contre, dans les métiers du froid, de l'électricité, de la plomberie, donc des ouvrages métalliques, il n'y a pas assez d'écoles qui forment dans ces métiers-là. Au Sénégal, le taux de chômage en 2020 dépassait la barre des 16%. Parmi ces chômeurs, de nombreux jeunes diplômés qui ne trouvent pas d'emploi malgré leurs qualifications. Théophile Junior Rimbane, 19 ans, vient de s'inscrire en CAP. Son rêve, devenir ingénieur frigoriste et lancer sa propre entreprise. J'ai vu beaucoup de jeunes qui ont même le baccalauréat et ils sont maintenant à l'université. Et après, bon, ils savent pas ce qu'ils doivent faire, comme si c'est un genre d'une perte de temps, quoi. Et ça m'a beaucoup dépassé, c'est pour cela que j'ai préféré faire une formation. Depuis quelques années, le secteur de la formation professionnelle est en pleine expansion au Sénégal. En 2019, l'État a décidé de reverser l'intégralité de la taxe d'apprentissage aux 3FPT, la structure d'utilité publique qui finance les projets de formation des entreprises, des établissements de formation et aussi de jeunes en quête de qualification. C'est une volonté politique forte, accompagnée par un secteur privé, des organisations syndicales très fortes, mais également des bailleurs qui ont poussé et qui ont motivé aujourd'hui ce reversement intégral. Donc tout l'enjeu est là pour nos pays africains également, de pouvoir avoir l'entièreté de cette taxe dédiée à la formation professionnelle. Depuis sa création en 2014, le 3FPT a permis à 56 000 jeunes de 18 à 40 ans de bénéficier d'une formation, parmi eux le directeur du centre lui-même, Ibrahima Gorghi, qui a pu financer son master en management des projets grâce à l'organisme. Parce qu'il y a des jeunes qui ont évolué.